Bonjour, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marnier et c'est parti ! Le roi de la rumba congolaise, Fali Ipupa, dicape la merveille. Fali Ipupa Ntsimba, dit Fali Ipupa, né le 14 décembre 1977, est un producteur, chanteur, originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mokizaza, Antonio Soare, le président des présidents à Conakry. Évoluant dans les styles musicaux Suku Ndombolo, il est remarqué dès son plus jeune âge grâce à son charisme et ses talents d'interprète. En 1999, il rejoint ainsi le groupe Quartier Latin, dont le leader n'est autre que Kofio Lomide, le parrain de la rumba congolaise. En 2006, Fali Ipupa se lance dans une carrière en solitaire et réalise son premier album, Droits Chemin. A 42 ans, Fali Ipupa est considéré comme un dieu vivant dans son pays natal, la rd Congo, celui qu'on surnommait Anelka et qui s'est rebaptisé Dicape la merveille, en hommage à l'acteur américain Leonardo DiCaprio ou encore Hustler et sans conteste, le roi de la musique africaine. Profitant de sa notoriété, il crée ensuite sa fondation qui vient en aide aux personnes défavorisées de la rdc. Une de ses premières actions a été de réhabiliter les bâtiments de l'école Saint-Jean-Baptiste, où l'artiste a fait une partie de ses études et l'a doté de 100 bons pupitres. Plus récemment, le chanteur qui avait jadis fait une promesse l'a tenu. La star de la musique africaine avait promis de reverser une partie de ses revenus à la fondation Ponzi du docteur Denis Mukwege. En tout, un chèque de 20 000 euros et 2 500 masques ont été remis par la fondation Fali Ipupa Foundation au responsable de l'hôpital Ponzi situé à Kinshasa pour soutenir les victimes des violences sexuelles. Au jour d'aujourd'hui, cela fait presque 20 ans que Fali Ipupa marque de son empreinte la musique congolaise, africaine et même mondiale. Cependant, ce serait diffamatoire de circonscrire cet artiste opère à sa musique. Si Fali se distingue par sa voix suave et ses mélodies langoureuses, il aura également écrit sa légende grâce à un style vertimentaire hors du commun. Mais n'allez surtout pas dire que c'est un sapeur. Bien qu'il respecte ce courant stylistique tout droit venu des quartiers de Kinshasa, l'interprète de Sweet Life n'en est pas pour autant un adepte. El Maravilloso, comme on le surnomme, se façonne son propre look depuis des années, au point d'être considéré aujourd'hui comme une véritable icône de la mode. Ayant un style extravagant et sophistiqué, le prodige reconnu par ses pairs comme Feu Papa Wimba ou encore Kofi Olomide a délaissé le bling bling de ces derniers. Exit les costumes à paillettes et les accessoires tape à l'œil pour un pari plus stylistique qui le rapproche plus des dandises noires américains tels que Kanye West ou Mos Def. Fali Ipupa est un ambassadeur d'élégance qui apporte autant de soin à la qualité de sa musique qu'à son apparence. A la ville d'abord, il porte une attention aux basiques, t-shirts blanc ou bleu qui laissent apparaître les tatouages de ses bras, pantalons slim, on oublie pour la plupart du temps les modèles à trous, des modèles de stickers running Nike ou Adidas ou encore des Stan Smith et des chaussures à talons compensés. Il lui arrive cependant de se laisser aller aux petits ensembles pantalons chemise camouflage. En soirée, il opte pour un style plutôt classique et travaillé, blazer noir, veste à paillettes, costume haute couture et des paires de western pour un total look chic et très élégant. Fidèle à son amour pour le luxe, c'est un Fali Ipupa, tout de Louis Vuitton vêtu qu'on a aperçu aux Etats-Unis pour récupérer son trophée de meilleur artiste masculin d'Afrique centrale. Il porte une veste Louis Vuitton avec un foulard assorti et comme une évidence, une touche de sobriété avec un pantalon noir de chez Dior. A ce combo que l'on adore, il ajoute une paire de lunettes réfléchissantes et des chaussures marrons. Élégant en toutes circonstances, l'interprète du nouveau tube de cet été, Allo Téléphone, pose sur Instagram dans un magnifique ensemble de survêtements vert émeraude avec des détails peau de pêche sur le haut. Le tout accessoirisé de mules en cuir noir, balianciaga, d'un t-shirt noir et d'une banane en cuir noir. Ayant une identité vestimentaire propre à lui, Fali Ipupa n'a guère cessé de réinventer son look au fil du temps. Ainsi, nous pouvons reconnaître sa capacité à fournir des efforts pour la tendance. Comme un point culminant de son identité vestimentaire déjà bien affirmée, Fali Ipupa crée sa propre marque vestimentaire appelée Attitude Station. Cette marque développe essentiellement des collections sportwear, mais toujours empruntent de connotations chic. Les tenues sont de couleur noire, dorée, vert émeraude, avec parfois des détails rouges et blancs, avec des imprimés épurés et minimalistes. Pièce emblématique de la marque, le t-shirt rouge avec écrit « Kinshasa », qui, on le rappelle, est un clin d'œil à son pays d'origine. Cette marque, dont il est l'égérie et le fondateur, a séduit nombre de personnes, dont l'ancienne internationale Didier Drogba et l'Instagrammeur SophieBRHM. C'était tout pour aujourd'hui sur Style Diary. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Channel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada